Lorsque ces hommes ont combattu toute la journée et qu'ont acquis une position, il s'agit de s'y installer dans la mitraille, d'organiser de nouvelles tranchées, de nouveaux abris avec réseaux de fils de fer. Ça représente l'histoire de la France, l'histoire du monde, et toutes les pertes que les familles ont vécues, du coup ça représente beaucoup de choses, même aux jeunes. Cet événement est particulièrement important, et que les valeurs qu'il représente doivent être mises en avant pour plus tard, ça resservira forcément plus tard, l'abligation et le courage, c'est toujours utile. Je pense que c'est encore important, même de nos jours et pour l'avenir, de continuer à commémorer les gens et les soldats qui ont péri pour cette guerre, et pour avoir une paix. On ne peut pas arrêter de commémorer quelque chose de grave qui s'est passé, il y a à peine 100 ans, donc ça reste quand même récemment. « Travare l'eau vient nous servir à boire, sous la tonneille on vole sans jupeau. » Il n'y a plus les poilus, du coup c'est aux jeunes de s'engager, de se dire « on a appris ça en histoire, on a pu avoir des témoignages, du coup on commémore cette fête, même s'il n'y a pas les gens qui la représentent. » « En écoutant des discours et tout ça, nous les jeunes ça nous intéresse moins, donc il faudrait faire plus, comment dire, qu'ils nous réveilleraient plus. » « C'est bien comme ça, peut-être qu'en changeant ça restera bien aussi, tant que ça reste une commémoration et qu'on continue de commémorer, de penser à ce qui s'est passé, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, c'est le plus important. »